Bonjour à tous et bienvenue sur Reboursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui a bien attaqué ici la zone de support des 1.1140 avant de se retourner pour finalement donner un signal de retournement on est bien venu chercher ici la bande de Bollinger supérieure et depuis on a imprimé ici un mouvement haussier qui a ramené les cours de la paire de devises au delà du milieu du range ici donc on peut viser désormais un rebond dont l'objectif serait ici un éventuel test de la zone des 1.1252 alors nous avons une dynamique qui se neutralise on teste pas mal ici cette zone des 1.1140 mais on reste tant que les cours ici ne dépassent pas la zone des 1.1252 dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la baisse sur l'or après donc le test de la zone de support oblique qui définit la tendance qu'au moyen terme et bien nous avons un rebond technique qui semble vouloir rester pérenne puisqu'on est bien venu ici attaquer la Bollinger supérieure et on reste au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle donc on est ici dans une dynamique de reprise alors d'un point de vue global ça se neutralise un petit peu puisque on a tout de même des points bas ici qui évoluent de manière quasi neutre on n'a pas de nouveaux points hauts significatifs donc c'est assez on est un petit peu entre deux eaux entre ces supports ici qui se définissent la zone des 1.298.50 qui ne parvient plus à être dépassée à la hausse on est un petit peu dans une zone d'incertitude donc si on casse à la baisse ici la zone cette zone de support est d'un point de vue un peu plus large la zone des 1.264 dollars l'once on validera une poursuite du mouvement court terme qui est lui reste baissier par contre si on repasse ici au delà des 1.298.50 c'est plutôt la tendance moyen terme qui pourrait reprendre le dessus avec une possible continuité du mouvement haussier moyen terme et puis sur le WTI nous avons bien donc eu la cassure ici du support oblique mais les cours se sont arrêtés ici sur la zone des 57.80 dollars le baril on marquait un rebond technique et sont revenus encore une fois sur cette même zone donc d'un point de vue global on est effectivement sur une cassure ici de ce support oblique qui définit la fin de la dynamique haussière mais tant que l'on n'a pas cassé ici cette zone des 57.80 qui était précédemment résistance ici sur cette phase on ne peut pas valider totalement le fait que nous soyons en dynamique baissière ce que l'on peut voir toutefois c'est que par rapport au rebond technique il est vraiment très mince par rapport à la phase de baisse ici qui a provoqué donc le contact avec cette zone de support donc on verra la semaine prochaine mais il y a quand même un gros risque ici d'avoir une rupture baissière de ce support et donc de repasser en dynamique baissière sur le WTI et puis enfin le Bitcoin reste dans cette zone ici 7590 de 8260 dollars on a validé ici donc une poursuite du mouvement haussier petite consolidation qui est venu chercher ici le 38.2 mais qui est aussi marqué un contact sur le 23.6 on reste ici sur la zone donc des 23.6 avec les 7590 dollars qui restent support et donc on est dans l'attente ici d'une rupture prochaine qui est assez probable de la zone des 8 260 qui ouvrirait de nouveaux objectifs vers un retour possible sur la zone des 10 000 dollars pour un Bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès la semaine prochaine c'est talent un bon Sous-titrage FR ?